La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur. Cette soeur, c'est sa mère qui a vécu cette histoire-là. Franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui sont méchants et méchantes dans la famille ou sur cette terre, s'il vous plaît, le karma, quand on vous dit le karma existe-là, ne dites pas que le karma, mais on ne connaît pas sa maman, on ne connaît pas son papa, ni ses frères, ni ses soeurs. Le karma à côté de toi, l'heureux que tu vas faire, c'est ça que tu vas récolter. Voilà cette femme qui m'explique l'histoire où sa mère a été mariée. Elle a été mariée à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, elle a été mariée à l'âge de 9 ans. Elle a eu ses règles une seule fois et puis elle est tombée enceinte. À l'âge de 13 ans. Mais comment ça s'est passé ? Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui ? Ses beaux-frères, le beaux-frères a été méchant envers cette femme-là. À cause de quoi ? L'héritage. À cause de l'héritage, si cette terre, si tu es en Afrique, tu ne fais pas attention, tu ne prends pas le perdu du temps. Oui, venez vous aller écouter ensemble l'histoire que j'aimerais relater. Cette histoire-là, franchement, s'est déroulée précisément chez nos frères camerounais. Au Cameroun, ça s'est passé. Cette histoire-là, il y a les tribus où, dans leur village, quand tu te maries à l'âge de 14 ans, on dit, non, tu as trop vieilli. À l'âge de 9 ans, 10 ans, quand tu te maries, tes parents sont fiers. À l'époque. Donc, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais celle qui m'a relaté l'histoire en question, sa mère s'est mariée à l'âge de 9 ans. Mais quand elle s'est mariée, son mari l'a pris, son mari allait lui confier à sa cousine. Donc, c'est sa cousine, elle était mariée là-bas. Donc, c'est là-bas, lui, sa femme est partie, qui est la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire. Elle allait rester là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Quand elle a eu ses premiers règles. C'est là que la cousine dit, viens chercher ta femme, elle a eu ses règles maintenant. À l'âge de 13 ans, elle allait chez son mari. Et c'est là-bas. Et c'est là-bas. Oh ! Dans la famille où elle est partie, le monsieur en question, il était le seul fils unique. Et son père était le roi. Après, son père n'est plus là, c'est lui qui va prendre affaire des royautés. Donc, sa femme est venue à l'âge de 13 ans. Boum, 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 boum. Où la femme a 16 ans, voilà comment, elle a eu deux enfants avec le monsieur. Et, du coup encore, à l'âge de 13 ans, quand elle a fait son premier enfant, le monsieur en question, son mari, qui est son mari, qui allait déclarer les papiers, tout, 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 pour dire, voici ma femme. Il a laissé marié à mettre en légalement avec sa femme à l'âge de 13 ans. Trois ans plus tard, voilà, deuxième enfant, il vient encore. Donc, les gars vivaient ensemble, tranquillement, tranquilles. Le père meurt. Après la mort de son père, c'est le monsieur en question qui est devenu. L'héritier est celui qui a pris la trône. Ce trône dit, choses là, comment dirais-je, de roi, royauté. Donc, sa mère est décédée, c'est lui qui était là. C'est lui qui gouvernait la royauté, c'est lui qui faisait tout ça, c'est lui qui donnait les autres. C'est lui qui était le seul fils unique. Les cousins, les cousines sont là. Voilà comment, le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé. Voilà comment, le monsieur aussi, je ne sais pas si c'est, par la jalousie, ils l'ont empoisonné ou ça, parce que par la jalousie, ils l'ont tué, je ne sais pas qu'il s'est passé. Voyez, le chef, il meurt. Or, avant de mourir, comment, il meurt, c'est dans la voiture d'accident, il l'a mis. C'est là-bas, lui, il est resté. Le monsieur en question, lui, sa cachette, c'était où? Oreiller, quand on dort comme ça, sur nos lits, là, vous voyez, bon, moi, ça, c'est oreiller des choses, comment dirais-je, de mes fauteuils, là, vous voyez, oreiller comme ça, maintenant, on l'ouvre. Quand tu l'ouvres, tu peux mettre tout, tu peux mettre ton agent, tu peux mettre ce que tu peux mettre dedans. Donc, le monsieur en question, le roi, tout, la majorité de ses économies, c'est là-bas, il mettait, il cachait, et puis il dormait, il mettait sa tête-ci, son agent. À chaque fois, c'était comme ça. Et voilà comment, il s'est marié légalement avec la jeune dame, sa femme. Tout s'est passé bien, le monsieur, le chef décide d'aller en ville, en allant en ville. Or, à ce temps, ceux qui ont des voitures, on peut leur compter si les doigts. Lui, le chef, lui, il avait deux voitures. C'est-à-dire, son père avait une voiture, lui-même, quand il est devenu chef, il avait une autre voiture, donc il n'avait que deux voitures. Mais il ne savait pas, ceux qui étaient à côté de lui, ses frères, ses cousins, ses cousines, tout le monde était jaloux de lui. Lui ne savait pas. On dit, ton ennemi peut te donner de l'eau à boire, tu vas boire, tu vas manger. Mais lui, il attend le jour d'où il va frapper, là, quand ça arrive, c'est là qu'il lit leur queue, c'est lui qui disait, non, que c'est mon frère, c'est mon cousin, gars, c'est mon petit cauchemar, même, tu es là, là. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le monsieur partait en ville un jour, il fait un accident, il reste. Les cousins, ils se sont ressaisis d'abord, ils ont fait tous ces funérailles du monsieur en question du roi. Après tout ça, là, voilà, le beau frère de cette dame, c'est-à-dire le cousin de ce monsieur qui est décédé, le roi, qui est le mari de cette femme-là, décide de prendre la royauté. C'est lui qui a pris la royauté. Et c'est lui qui, encore, il dit, non, que oui. Ma soeur, ton mari est décédé, nos frères sont décédés. Il dit, prends tes bagages, il faut quitter. Toutes ces réalisations qui sont dans cette maison-là ne t'appartiennent pas. Oh, la femme a fait deux enfants avec le roi. Il n'est même pas capable, tellement que sa méchanceté était grave, elle était cruelle. Il dit, cette dame, il n'a qu'à prendre des bagages. Tout, même fauteuil, tous ces trucs, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à prendre tous ces bagages pour partir. Donc, en allant, elle ne savait pas que dans le coussin-là, il y avait l'argent dedans. Vous savez très bien, quand toi, mais tu es dépassé, quand on te dit, il faut quitter dans tel endroit, tellement tu es dépassé. Souvent, mais tu prends des trucs, même sans tes rencontres. Donc, elle a pris le coussin-là comme ça, elle a mis ça dans ses bagages. Flou, elle a mis le coussin-là dedans, dans ses bagages, elle l'a mis. Elle l'a pris, elle dit, mes enfants venez, elle a pris deux bras. Elle est partie chez elle. Arrivée là-bas, elle ne savait pas qu'elle-même, où elle est là. Arrivée là, elle s'était remplie d'argent. On dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si quelqu'un est en train de te chasser là, c'est que Dieu m'a déjà ouvert une autre porte pour dire, ma fille ou mon fils, où tu t'es là-bas, ton bonheur se trouve là-bas. Et voilà comment la dame et les pâtés, ces deux enfants, sans même, c'est-à-dire, ils ont chassé préaviment, c'est-à-dire, sans même donner motif même. Parce que ton mari n'est plus si c'était. Parce que ton mari n'est plus si c'était. Et cette dame n'est pas à ses enfants. Arrivée chez sa famille, vraiment, sa famille, ça faisait très mal. À l'âge de 9 ans, tu es allé te marier. À 13 ans, tu as eu deux enfants. Et à 13 ans, ils t'ont déviagé. À 13 ans, tu as fait des enfants. À l'âge de 16 ans, il vous dit 16 ans, tu as deux enfants. Et tu reviens avec deux enfants, on te chasse comme ça, sans préavis. Mais là, c'est gâté. Les parents ont accepté. Parce que celui qui a pris le trône là-bas, celui qui est le roi là-bas, il est méchant. On dit, quand il m'attraite les gens même là, toi, tu es en train de passer même là. Si ce n'est pas une personne mère de ta famille, toi, ça te fait mal encore à sa place. Les parents de la fille en question, ils ont dit, très cool, il faut te trémiser, il faut te trémiser, il faut rester là. Si on veut, je vais gravir, tu vois, je vais gravir. Il dit, ok. Elle était avec ses enfants et ses parents. Voilà comment un jour, comme ça, elle s'élève. Elle est dormée. C'est sa première fille qui dormait, ou c'est ici, ou réellement. Donc un jour, sa fille allait dormir, elle voit qu'elle tourne comme ça, il y a quelque chose qui bloque, elle regarde, c'est quoi ça? Elle a dormi matin, elle s'éveille, elle fait comme ça, c'est dur. Elle l'ouvre comme cela là. Elle dit, maman, attends, ça, c'est quoi qui me fait, qui me gêne, elle ouvre l'oreille là, comme ça. Elle regarde dedans, voyez les pactoles d'argent. Voyez les pactoles d'argent, c'est bien dressé comme ça. André, 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 le papa même, il travaille à la banque. Bien dressé comme ça. Les séferies, c'est rempli comme ça. Et la petite qui appelle sa maman, maman black, maman gui, maman en anglais, Marcon Fred, moi, Maman, il a dit, maman, j'ai vu l'argent ici. La mère vient, regarde, c'est là, j'ai dit, « Où t'es enlevé ? » Elle dit « Maman, moi-même, je dormais si ça, c'était lourd. » Moi, je pensais qu'il y avait un... « Dja, il y a l'argent. » La mère a pris, elle déballe comme ça, ça fait plus de 15 000 euros. Oh, Aurélie, là, c'est lourd, hein. Parce que dans leur tête, eux, ils pensaient que oui, le chef, quand il dort, au moins, Aurélie, d'être lourd. Donc, eux, ils n'ont pas prêté l'attention. Dja, c'était 15 000 euros, équipe. 15 400 euros. C'est-à-dire que ça faisait plus de 10 millions de Français face à terre là-bas. La femme a pris, elle dit « Oubou, elle allait payer terrain, elle allait construire, elle allait donner un peu à ses parents, elle allait vivre, elle allait faire son commerce avec ses enfants, tranquillement, tranquillement. Où elle allait payer terrain, elle allait construire, tout ça, elle allait vivre avec ses enfants, elle allait donner un peu aussi à ses parents. À l'époque, l'argent, si on t'étend 10 000 même, c'est là, il dit « 10 000 là, tu peux faire un mois et ça. » Et voilà comment. La femme a question « Voici, Dieu même l'a béné, elle a gagné un bon mari. » Et son mari a accepté ses deux enfants et ça a commencé à aller. Voilà comment la méchanceté. Le monsieur, maintenant, on se tourne vers le monsieur. Le monsieur, lui, en question, il roulait dans deux voitures que son cousin a laissé, si c'était. Le monsieur, en question, tellement qu'il est mauvais, il a laissé marier avec la plus belle de cette région-là. La plus belle femme de cette région. Quand elle passe comme ça, tout le monde dit « Hum, 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 hum. » Moi, ce jour-là même, il est passé dans le village. Quand j'ai vu la fille, elle m'était dit « Hum, mais c'est quel goût ça, là. » J'ai marché à mes deux abonnés. Eux me peuvent signaler ici. J'ai marché à mes deux abonnés à ce temps. On était dépassant, je l'ai vu. « Mais c'est quel goût ça, mais le joli, hein. » Dans le village, il y a un gars qui dit « Mon frère, ferme tes yeux, tu vas passer. » Mes abonnés disent « Yako, on dit « Hey, Roussi, tu as tenté là, là. » Le monsieur, le chef, le roi d'ici, là, c'est sa femme qui est là, tu fais iré, là. Il va te tamiser. Il dit « Hi ! » Il y a qui, là-haut ? « Prenez-vous malheur. » Nous, on a passé là-bas. Ah oui ! Et ce n'est pas là. Le monsieur en question, sa méchanceté, il allait décrouler une belle femme. Quand il passe comme ça, tout le monde tombe cham de cette femme. Erré, tu vois, il y a qui est venu mougou, la jeune dame à question, sa femme. C'était son gars de corps. Le gars de corps du roi, c'est lui qui mougou, c'est ça. C'est quand il a pris drame, maintenant, lui aussi il s'est échappé, il a fui. Parce qu'il sait que son patron est capable de le tuer, même. Vous voyez, la femme têtue qu'elle est. Voilà le monsieur. Téma, il est méchant. Il dit « C'est le gars de corps, on n'a qu'à attraper la fille. » Il allait brûler sachets. Vous voyez sachets liquides, sachets plastiques, là. Il a brûlé ça et puis l'eau la coule comme ça. Et puis ça tombe sur le corps de la fille en question. Tout le monde. Il dit « Tout le monde regarde ça, déshabiller la fille nue. Brûler tout son corps. » Et puis il dit « Un de nous deux, c'est bon. Pas chez tes parents. Si tu n'aimes plus cette femme, laisse-la. Tu ne peux pas mettre cicatrice sur elle. » On dit « Cicatrice, c'est ici la fille en question. » Ah non, c'était exagéré le monsieur. Mais avec ça, ce n'était pas fini. Il était dedans. C'est-à-dire que quand la police ou les gendarmes attrapent un voleur, quand on lui pose la question « Il ne veut pas parler là. » C'est chez lui qu'on l'envoie. On dit « Le roi, voici un voleur, il ne veut pas parler. » On fait comment ? Quand lui, il te prend comme cela, là. Punition seulement à toi-même, là. Même si ce n'est pas toi qui as volé, tu as dit « C'est moi qui as volé, mes parents n'ont qu'à rembourser. » Tellement que le gars, il est méchant. Sa méchancité même a pris sa région là-bas pour dire « Non, ce gars-là, le roi, il est le plus maudit. » Il est méchant. Il est cruel. Quand on dit « Quelqu'un de méchant, c'est lui. » Mais imaginez-vous, n'oubliez pas aussi, vous qui êtes mauvais, là. Quand on vous dit « Lui, là, il est mauvais. » « Celle-là, elle est mauvaise. » Ne dis pas qu'est-ce qu'ils sont là-faits, là. Ça te plaît, hein. Oui, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un te dit « Tu es méchant, tu es méchant, hein. » Ne dis pas qu'est-ce qu'ils sont là-faits, là. Il y a d'autres même, pas ta méchanceté, là. D'autres peuvent passer par là pour t'avoir, pour te faire du mal. Même pour faire du mal à tes enfants facilement. Mais tellement qu'il était méchant, il s'en foutait des trucs. Il était mauvais. Jusqu'à le mot « mauvais » même, c'est chez lui-même, les blancs passaient. Puis ils ont entendu le mot « mauvais ». Ouais. Il était méchant. Il ne jouait pas avec... C'est-à-dire, lui, il ne riait pas dans le village. C'est-à-dire, sa méchanceté même avait déjà pris les gars. Mais toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Oh, ce chef-là, lui, c'est un grand fumeur de cigarettes. Mais le problème est qu'il ne veut pas montrer aux gens que c'est un fumeur. Donc, quand il veut fumer comme ça la cigarette, il rentre dans sa maison. Il s'enferme, il fume d'abord. Et il mange chigomme et il ressort. Là, quand c'est comme ça, personne ne l'a vu pour dire « Non, mais c'est ses enfants. » C'est ses enfants. Et aussi, avant, il n'était pas encore chose comme André, il n'était pas encore le roi. Ceux qui le voyaient fumer, ceux qui étaient au courant. Mais le reste, là, personne n'est au courant. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Voilà, un jour, le monsieur en question, vous voyez, avant, il y a le décor, où on met les chiffons, etc., etc. Le monsieur, le roi en question, il était fatigué, il allait fumer. Dans le fumé, là, il a oublié, oui, il fumait, là, il a commencé à dormir. Vous voyez, cigarette, il tombe dans le fauteuil. Il n'y avait personne à ce temps. Tous ces enfants sont, c'est-à-dire, il n'y avait personne. On dit, quand malheur veut t'arriver comme ça, là, il n'y a rien. Quand malheur veut t'arriver à quelque chose, Alpha, ça va t'arriver. Il n'y avait personne ce jour-là. Fauteuil a pris feu. Ventilateur a pris feu. Parce que là, c'était une chose, leur groupe qui était là ce temps, à l'époque. Le groupe. Il a dit, énergie serait plus tôt. Énergie serait, tu étais à ce temps. Eux, il faisait chaud. Ventilateur a pris feu. Canapé a pris feu. Télévision, tout a pris feu. Lui-même, il est mort dedans. Il a fumé, là. Dans le feu, là. C'est quand ça a exagéré, tout, tout feu a guéri. C'est là, maintenant, les gens sont venus casser la porte. On voit le roi, il est mort. C'est là, maintenant, les enfants, ils ont attiré, les papas, tout le monde, vraiment, ceux qui pouvaient pleurer, ils ont pleuré. Les enfants ont décidé pour lui, donc, oui, il y a quelqu'un qui a tué nos papas. On va aller consulter au papa Okechi. Ils sont allés consulter au papa Okechi. Papa Okechi dit, donc, ah, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a tué vos papas. C'est la méchanceté de vos papas qui a tué vos papas. Que vos papas a chassé une femme, la femme de son cousin, quand son cousin est décédé, et c'est lui qui a remplacé son cousin, sa femme. Elle était tellement innocente. Elle s'est mariée à l'âge de 9 ans. Son mari est mort quand elle avait 16 ans. Mais imaginez-vous, 7 ans plus tard, son mari est décédé. Votre papa n'a pas eu pitié. Votre papa l'a chassé comme ça. Même rien, elle n'a rien eu dedans. Chassé comme ça. Oh, le marabou lui l'a consulté que oui, elle a eu de la jambe. Elle ne peut pas dire à les enfants de ce monsieur en question qui était méchant. Elle n'a rien eu. Elle est partie. C'est le karma qui l'a pris. Si vous êtes intelligent, c'est à vous d'aller demander pardon. Tout ce bien que vos parents ont confisqué, il est temps de rembourser ça. Sinon, le karma va s'abattre sur vous. Vous voyez les jeunes gens qui s'élèvent, qui viennent au village, qui expliquent. Maintenant, voilà comment, comment ils vont faire pour aller, ils vont chercher, aller demander pardon à la mère de ce qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit non. Moi, pour moi, elle donne ça à Dieu. Je suis déjà marié, je suis tranquille ici à mes enfants. Vous voyez vos enfants, vous voyez vos cousines, vous voyez vos cousines, cousins qui sont là. Mais moi, je vous pardonne, je vous pardonne à vos papas. Je ne peux plus rentrer dans cette famille pour dire je vais prendre quelque chose pour cette famille. Non. Je ne veux pas que ça tourne encore au vinaigre. Mais tout ça. Et les enfants ont toujours demandé pardon. Pardon, 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 pardon. Pour que, franchement, cette maman-là puisse pardonner ce qu'il est papa à faire. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent parce que dans la vie là, quand ton père ou tes parents sont méchants là, toi aussi, il ne faut pas suivre les traces. Assez toi, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Toi ou tu as, il y a des gens dans les coulisses qui vont vous dire, non, toi, ton père est méchant ou ta mère est mauvaise. Assez toi, tu lui poses la question. Toi, chez toi, si toi tu ne sais pas, tu vas dire que oui, ce que tes parents sont en train de faire là, c'est bien. Mais en réalité, ceux qui sont théoriques, c'est eux qui vont te dire la vérité, que ce que tes parents sont en train de faire, si c'est bien ou si c'est le mal. Renseignez-vous très bien, ça va vous sauver la vie. Ne dis pas que ce que mon père est en train de faire là ou ma mère est en train de faire là, c'est bien. C'est bien, oui, c'est bien, moi je m'en fous, c'est bien, mais tu t'en fous là. Le karma de ça là, quand ça va te prendre là, c'est toi, ceux qui vas t'asseoir comme ça et puis tu vas avoir les yeux pour pleurer, de gros gros yeux, puis tu vas dire, si il savait. C'est toi, mais tu vas pleurer, tu vas dire, si il savait. Oh, il a dit, à trop tard. C'est ça, c'est très bien, quand vos parents sont en vie, ne dis pas que oui, je suis ceci, je suis comme ça. Ne dis pas que je suis ceci, je suis comme ça. Réfléchissons et réfléchissez encore. Comme à l'âge de 9 ans, on s'en est marié. J'ai eu deux enfants. Parce qu'à cause de quoi ? Même si on dit héritage, même si on dit héritage, à fait d'héritage, vous venez, c'est-à-dire qu'il chasse la femme, elle s'est mariée à 9 ans, ils l'ont déviégée à l'âge de 13 ans, 16 ans, elle a deux enfants. À cause de votre méchanceté, vous la chassez comme ça à ses deux enfants. Voilà comment le karma, le karma de ça là, ça a tué le gars. Vous voyez ? Donc, s'il vous plaît, si vos parents sont méchants là, soyez gentils un jour, ça va vous sauver la vie. ça va vous sauver la vie. La famille, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous dire que dans la vie, tout ce que nous faisons, si c'est certain, ça nous rattrape et on récolte ça. Si tu es méchant, tu vas récolter la méchanceté et le karma. Si tu es gentil, tu vas récolter la gentillesse et le bonheur dans ta vie. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a 100. Sous-titrage ST' 501